Voyage en Italique, Pascal Comoranza Devant la porte de l'établissement, flanqué d'une barrière mobile, un gardien m'indiqua l'accueil. J'y arrivais bientôt. Aux deux hôtesses, je déclinais mon identité, l'objet de ma recherche. La plus aimable disparut avant de revenir avec un cahier de couleur rouge qu'elle posa devant moi, de l'autre côté de la vitre. « Quel mois avez-vous dit ? » Ces doigts y plus chers les mois de juin. Personne n'y était entrée à cette époque sous ce nom-là, et en juillet, pas davantage. Elle s'éloigna à nouveau. Si son visage m'était totalement inconnu, j'imaginais qu'elle connaissait pourtant le détail qui motivait ma quête, mais que, tenue au devoir de réserve, elle feignait de l'ignorer. Une autre femme, vêtue d'un tailleur gris, apparut dans l'encadrement de la porte. Elle s'approcha de l'hygiophone, puis me dit d'une voix fumeuse asservie. « Vous êtes la personne qui avait téléphoné ? » J'inquiéçais d'un oui bien timide. « Je peux vous dire que votre grand-père a bien séjourné ici. Il est entré le 31 août 1940. » « Voilà, monsieur. » Elle fit claquer les deux pans de la couverture cartonnée, me signifiant, pour moi aussi, l'heure de tourner la page. Je ne l'ai pas abdiquée si près de mon grand-père. La femme au tailleur gris me fit entrer dans un bureau. Elle se montrant plus loquace, quoique toujours sur la réserve. « À cause de la loi, je ne suis pas autorisée à vous en dire davantage, » fit-elle. « La loi ? » dis-je. J'allais d'un étonnement à l'autre. « La loi, oui, celle qui vous protège. Le dossier médical ne peut se transmettre sans précaution. Le législateur s'est prononcé sur la question et il ne m'appartient pas d'en juger. Il m'est interdit, combien même je le voudrais, de vous livrer ces informations confidentielles. Vous pouvez toujours tenter votre chance aux archives départementales de Bordeaux. Peut-être que là... » Elle écrivit quelques mots sur une feuille qu'elle plia et me glissa sur le bureau, tout en me rappelant de ne pas être autorisée à révéler le contenu du dossier. J'attendais d'être dehors pour lire. Dessai le 10 octobre 1944 à 10 heures. Gràcies. Au revoir. Guillaume- ô